Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez le journal de presque 17h17. Ça vous reprend, c'est un mensonge. Voici les titres. Le prix de l'humour en politique est attribué cette année à Bruno Le Maire. Ah oui, il n'y a pas qu'en politique que c'est le yes, il faut lui dire. Il n'y a pas qu'en politique que c'est le renouveau, c'est aussi le renouveau de l'humour, ce sacré Bruno Le Maire. Dans une interview au Monde, Zlatan Ibrahimović a déclaré Je peux rendre François Hollande populaire si je veux, mais je ne sais pas si j'en ai rendu. Et de toute évidence, il n'en a pas vraiment envie encore. Et il y aura des brèves. Oui, pas de renouveau, je n'en avais pas envie. Et on commence par le prix de l'humour en politique. Et oui, c'est Bruno Le Maire avec cette déclaration « Mon intelligence est un obstacle ». Félicitations à lui. Il succède à Nicolas Sarkozy, grand prix en 2015, pour avoir dit « Pour désespérer de François Bayrou, encore faudrait-il que j'ai un jour placé de l'espoir en lui ». Et dans le palmarès, ça notait également le grand prix du tweet politique. Pour Jean-François Copé ! Oui, pour son message posté le jour du départ de Christiane Taubira, disant « Pour une fois où je n'avais pas demandé sa démission ». Félicitations à tous ces gens, continuez, vous allez un jour être comme nous aussi. Passons à la politique sérieuse. L'inverse est moins sûre. Oui, François Hollande réfléchirait à supprimer le Premier ministre. Ah oui, s'il tue Manuel Valls, c'est… Non, il veut supprimer le poste de… Oui, bien sûr, mais de toute façon, politiquement, il a déjà tué Valls. Sans transition, dans une interview au Monde, Zlatan Ibrahimović a déclaré à propos de François Hollande « Je peux le rendre populaire si je veux, mais je ne sais pas si j'en ai envie ». Voilà, donc le mec peut rendre populaire François Hollande, mais n'est pas capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Il y a un souci quelque part. Alain Juppé porte plainte contre X après diffusion d'un faux tweet sur son compte certifié. Un tweet qu'il présentait comme étant musulman et qu'il souhaitait un bon ramadan. Qu'il souhaitait un bon ramadan et c'est con, que ce ne soit pas lui, parce qu'il se préparait déjà à la création d'un mouvement « Le jeune » avec Juppé. Et ça, c'est vrai que c'est grâce. Front National, le FN prend à bras-le-corps la question de la famille. Louis Alliot annonce même l'organisation d'un colloque sur ce thème. Ah, le Front National qui nous parle de la famille, ça va être intéressant. Du côté d'Europe Écologie-Les Verts, c'est un petit colloque sur l'unité ou sur le droit des femmes ? Ce matin, Nicolas Dupont-Aignan était l'invité de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Oui, et il a parlé sondage et il a reconnu ceci. Moi-même, si les sondages négatifs à un moment avaient été inventés, on m'aurait mis en dessous de zéro. Aujourd'hui, on est à 6, 8. Le plus étonnant, ce n'est pas qu'il aurait pu y avoir des sondages négatifs, mais bien qu'aujourd'hui, il soit à 6, 8. On le salue. Affaire Kerviel, les prud'hommes ont condamné aujourd'hui la Société Générale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendez, donc la dernière fois. La Société Générale lui demandait 4,9 milliards pour quelque chose qui serait sans cause réelle ni sérieuse. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est la Société Générale qui a été condamnée à lui verser 450 000 euros. Ah, c'est cool. Du coup, Jérôme ne doit plus que 4,899 550 000 euros. Voilà, à la Krasukli, je crois qu'il manque une chambre. International. Surtout que Krasukli n'aurait pas dit non, non. Oui, mais je me suis rendu contente de dire, je trouvais ça sympa. Le demi-frère de Bill Clinton arrêté pour conduite en état d'ivresse. Oui, alors que c'est la demi-sœur de Monika Levinsky qui aurait dû s'effler dans le ballon. Sport Euro 2016, selon un sondage, 4 Français sur 5 projettent de boire de l'alcool lors des matchs. Oui, cette fameuse expression, boire pour oublier. Vive les Bleus. Sportivement, nous sommes à J-3 avant le début de la compétition et du côté des Bleus, on prépare activement ce premier match contre les Roumains. Ah oui, ça bosse contre les Roumains, je peux vous le dire. Et là, il y a eu conférence de presse et Gignac a répondu tranquillement à la question du journaliste roumain. Quel joueur de l'équipe de Roumanie connaît-vous ? Alors, Kécherou, parce qu'il a joué à Nantes. Et en France, le défenseur central qui a été entronisé capitaine, lui. Torjeu aussi, c'est ça ? Voilà. Non, non. Moi, j'aime le foot, donc je connais pas mal de joueurs, mais vous sortir les noms comme ça, c'est difficile. Pas mal de joueurs, il en a cité deux sur les 23, bonne chance au bleu. Des brefs, je suis pour vous. Ah, une petite, elle est pour vous, elle nous vient de Roumanie et c'est encore une histoire de nom. Oui, dans le village de Draguesni, ou Draguséni d'ailleurs, en fait on s'en fout, les électeurs ont eu le choix entre trois candidats portant le même nom. Et oui, sur les trois candidats à la mairie, trois fois, vacillé chez Poy. Et devinez qui a gagné avec 82% ? Vacillé chez Poy. Merci.